GOMA Déclaration de la nouvelle dynamique de la société civile en RDC relative à la situation des guerres qui prévaut actuellement dans la province du Nord Kivu. GOMA, C-26, 2022 Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Article 163 de notre Constitution La nouvelle dynamique de la société civile en RDC suit avec profonde inquiétude la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu où des violents affrontements opposent depuis quelques jours nos voyantes forces armées de la RDC aux rebelles dites du mouvement du 23 main soutenus militairement et politiquement par les Rwandans. Ces affrontements, notamment dans les territoires de Rouchuru, viennent accroître encore une fois la souffrance et la misère de la population, maîtris et dominie, la poussant à l'errance et l'obligeant de fouillir les affrontements, vidant ainsi le village et cité. La situation humanitaire de ses compatriotes est de même très préoccupante et mérite l'attention des autorités compétentes et des organismes humanitaires. Des informations de plus en plus fouillées et bien documentées confirment l'implication directe de l'armée rwandaise, RDF, qui a fait des incursions dans plusieurs villages congolais, notamment du côté de Kibumba en soutien aux attaques dits M23. Il s'agit donc d'une nouvelle agression, en violation des règles guidant les relations entre les États reprises dans la charte de l'Organisation des Nations Unies et les traités constitutifs de l'Union africaine et d'autres traités internationaux dûment ratifiés par le Rwanda et la RDC. Cette énième agression du Rwanda vient confirmer les doutes et suspicions sur les prétentions des autorités rwandaises et leur velléité expansionniste, plusieurs fois documentées depuis 1996 par des sources crédibles, notamment onisiennes. Vu l'urgence et la gravité de la situation, la nouvelle dynamique de l'hosté civile et à travers elle, ce million de Congolaises et Congolais désespérés et fatigués de ces interminables guerres, déclare ce qui suit. 1. Exprime son soutien total et indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDEC et à tout le service de sécurité engagé actuellement sur les différents fronts pour protéger notre mère patrie. et s'incline devant la mémoire de tous ces vaillants soldats tombés sur les champs de l'honneur. 2. Condamne avec force la léthargie, la complaisance et le flou avec lesquels le gouvernement central traite cette question alors que la population et l'armée continuent à subir de plein fouet les conséquences de cette barbarie et blague militaire qui n'ont qu'est trop durée. 3. Invite le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la sécurité 1. A mettre fin à tout ce périple et incessant voyage afin de s'occuper personnellement de cette nouvelle guerre d'agression qui se mène actuellement à l'intérieur de nos frontières et à quelques dizaines de kilomètres de la ville d'Egoma. La nation est en péril. Il est de ses responsabilités régaliennes de rassurer le peuple congolais et de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin que l'intégrité territoriale de notre pays soit préservée et sauvée, gardée. Qu'il endosse donc la tenue d'un véritable commandant suprême de nos forces de défense. 2. A convoquer dans l'urgence le Conseil national de sécurité et les responsables de grandes institutions du pays pour la prise de mesures courageuses comme la rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais dont l'implication dans les guerres à l'Est ne fait plus objet d'aucun doute, procéder à la fermeture de toutes les frontières avec ses pays ennemis et lui déclarer ouvertement la guerre en passant de l'état de siège vers l'état de guerre pour en découdre une fois pour toutes avec ses humiliations récurrentes. Mettre immédiatement fin à tout ce théâtre dit des négociations avec les différents groupes armés dont les sanguinaires groupes du M23 notamment ces nouvelles négociations dites des Nairobi qui sont à ces jours inopportunes. De doter nos vaillants militaires et les autres services de sécurité de tous les moyens nécessaires afin de leur permettre de mener à bien leur mission républicaine et de mettre hors d'état dénuir tous ses ennemis du Congo. Nos militaires en sont capables une fois placés dans des conditions optimales de travail et estirper tous les éléments dangérés infiltrés à l'air sain. Quatre, à la population congolaise du nord au sud de l'est à l'ouest de se réveiller en se mobilisant comme un seul homme dans un élan sans précédent de solidarité nationale afin de résister avec abnégation à cette nouvelle agression dont est victime notre cher et beau pays. De s'interdire de tomber dans le piège de l'ennemi en se réfusant de relayer des informations susceptibles de démoraliser nos troupes. Cinq, à tous les bons citoyens de boycotter tous les produits rwandais en guise de protestation et d'indignation. Face à ces menaces contre notre souveraineté et notre résistance comme nation, les réalités et la mobilisation nationale. Ainsi, la NDC invite tous les cours sociaux de la population congolaise à s'éliguer et à soutenir patriotiquement nos vaillants militaires des FARDEC. Société civile dans sa pluralité. Députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, majorité présidentielle, opposition politique, chefs coutumiers, confessions religieuses, il est temps de mettre de côté toutes nos divergences et querelles afin de montrer à l'ennemi que le Congo et son peuple sont plus que jamais déterminés à barrer la route à toutes nouvelles aventures guerrières et maîtrières des pays voisins, en l'occurrence ici du Rwanda. Dans toute la province et ville de la République démocratique du Congo, dans la diaspora, mobilisons-nous dès aujourd'hui pour une participation massive à la série d'actions citoyennes de très grande envergure, dont la première et ses marches citoyennes qui doivent se tenir ce lundi 30 mai 2022 sur toute le tendi de la République démocratique du Congo et au sein de notre diaspora. À travers ce marché citoyenne, pacifique et de colère, nous voulons soutenir nos voyants militaires des fardessés engagés au front, montrer à la face du monde que le Congo tout entier est contre cette énième agression du Rwanda contre notre pays et que le peuple congolais est aujourd'hui plus que jamais déterminé à lui barrer la route et à lui prouver que le Congo est une grande nation et les Congolais un grand peuple. Inviter le président de la République à décréter la mobilisation nationale pour une riposte historique contre le Rwanda. Les Congos doivent rester un et indivisibles. Congolaises et Congolais, réveillons-nous pour défendre notre pays, la terre de nos ancêtres. Il en va de notre honneur et dignité comme peuple souverain. Ainsi fait Tagoma, c'est 26 mai 2022, pour la nouvelle dynamique de la société civile, M. Jean Chrysostome Kijana, président national. Merci. Dans Jean Chrysostome, la nouvelle dynamique de la société civile venait de faire une déclaration dans laquelle vous appelez le chef de l'État Félix-Céqueti d'élever l'État de siège et passer à un état de guerre. Pourquoi ? Vous êtes partie de quelle motivation ? Merci beaucoup. C'est tout simplement parce que la situation que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre pays, c'est une situation qui est très préoccupante, qui est très délicate et qui exige de grandes mesures, de grandes décisions. Comme vous le savez, le Congo, depuis 1996 ou depuis 1996, connaît des guerres à répétition, des guerres récurrentes qui ne font que endéer notre population. Nous sommes aujourd'hui à peu près 7 millions, 8 millions de morts à la suite de toutes ces guerres à répétition. Et la situation est très loin d'être maîtrisée, très loin d'être définitivement réglée. Il y en a déjà eu plusieurs mécanismes qui ont été déployés. Nous avons aujourd'hui la plus grande force de maintien de paix des Nations Unies à travers le monde avec à peu près 20 000 hommes de troupes déployés sur notre pays depuis plus de 20 ans maintenant. Nous avons au sein de notre pays, donc à l'intérêt de cette mission des Nations Unies, toute une brigade spéciale, de forces spéciales constituées de militaires tanzaniens et qui ont pour mission de traquer les groupes armés. Mais en dépit de toutes ces présences, en dépit de toute cette mobilisation internationale, en dépit du fait que le président de la République depuis le mois de l'année passée ait décrété l'état de siège dans deux provinces de l'Est de notre pays, la situation est toujours statique, la situation a du mal à évoluer. Il y en a même parmi les Congolais qui estiment que le pays n'est pas en guerre, le pays ne connaît que quelques poches d'activisme, de terroristes à gauche, à droite. Nous avons suivi certaines déclarations qui ont fait allusion à cet état des choses, qui ont semblé ne pas reconnaître que les Congois étaient en guerre, qui ont semblé minimiser en disant que c'est une situation qui se passerait à 2500 km de grandes villes et que par conséquent les pays n'étaient pas en guerre. Nous, nous pensons que la conscience de notre pays donne le pouvoir au président de la République dans des cas comme c'est le cas actuellement et de prendre de grandes décisions et parmi ces grandes décisions il y a cette décision de décréter l'état de guerre et quand il y a l'état de guerre c'est qu'on va procéder à la mobilisation générale et l'article 163 de notre constitution fait une obligation à tous les citoyens congolais de résister lorsque le pays est attaqué, lorsque l'intégrité de notre pays est mise en péril l'article 163 nous donne cette obligation et l'article 163 va même au-delà en donnant la possibilité au gouvernement congolais à l'état congolais de procéder même à un recrutement à une mobilisation à un service à l'instauration d'un service militaire obligatoire et on ne peut pas arriver à ce service militaire obligatoire si on n'est pas dans un état de guerre et nous nous pensons que comme toutes les démarches ont échoué il faudrait qu'on passe à d'autres étapes et l'état de guerre va permettre à ce que le citoyen soit mobilisé le citoyen en âge de combattre soit déployé et cela nous permettra de devenir en appui avec l'FRDC et là je dois préciser les bons FRDC parce qu'au sein des FRDC il y a un problème il y a un sérieux problème il y a des infiltrations à la suite des mixages à la suite des brassages qui ont été opérés dans notre pays il y a des éléments qui jouent le double G et qui font le double G et qui sont qui se retrouvent aujourd'hui au sein de nos services de sécurité il faut les estirper et une fois estirpés nous devons renforcer notre armée par des jeunes congolais de véritables patriotes qui vont être mobilisés qui ont l'âge de combattre et qui vont résister nous sommes en train de les voir aujourd'hui ils craignent de faire face à la grande puissance comme la Russie c'est tout simplement parce qu'ils ont décrété l'état de guerre et ils ont mobilisé tous les hommes à l'âge de combattre ils ont répondu à cet appel à cette obligation patriotique citoyenne et aujourd'hui ils sont en train de faire face à une grande puissance comme la Russie donc nous aujourd'hui nous voudrons arriver à ces niveaux là-bas pour que nous puissions mettre fin à cette histoire le Congo ne doit pas continuer 20 ans 25 ans à démarrer dans une situation dans une impasse totale dans une situation d'instabilité de guerre permanente non nous n'en voulons plus alors est-ce qu'envoyer l'évolution de la situation dans les ruts aujourd'hui on peut dire que la RDC est en guerre contre les Rwandais ou bien les gens peuvent continuer toujours à croire que c'est le M23 qui attaque la RDC non nous avons même suivi hier la déclaration du ministre congolais des affaires étrangères qui a bien identifié le pays qui soutient ces groupes armés et il ne fait aujourd'hui au nombre d'aucun doute nous venons de les dire clairement esprits verbis dans notre déclaration c'est le Rwanda qui est en guerre contre la RDC le M23 le principal soutien du M23 c'est le Rwanda nous savons tous ça là et aujourd'hui il y a des informations nos sources nos noyaux déployés dans les ruts nous ont donné toutes ces informations avec précision nous connaissons les tenis d'RDF nous connaissons leur monde opératoire nous connaissons leur armement mais c'est ce que nous sommes en train de vivre nous sommes en train notre pays est en guerre contre le Rwanda le pays n'est pas en guerre contre le mouvement rebelle qui s'appellerait le M23 le Congo est aujourd'hui en guerre contre le Rwanda le Rwanda est présent sur notre territoire le Rwanda est en guerre contre notre pays et cela oblige de tous les Congolais une mobilisation sans précédent une mobilisation tout à la limite c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui nous sommes en train de lancer une mobilisation nationale des forces vives à travers la république pour que nous puissions montrer à la face du monde que nous connaissons l'ennemi et nous connaissons le jeu de l'ennemi il n'est plus question de continuer à faire l'hypocrisie l'hypocrisie ne paye pas il n'est plus question de continuer à considérer que non comme nous faisons partie des mêmes espaces politiques sous-régionaux nous devons considérer les autres comme nos frères comme ceci lorsqu'un frère ne veut pas vous traiter comme frère vous devez le traiter comme ennemi nous ne devons pas continuer à faire la politique de l'Autriche c'est à dire se cacher alors que toute la partie du dos est visible donc nous devons être sincères et honnêtes et reconnaître que le Congo est en guerre aujourd'hui une guerre ouverte contre un pays voisin qui s'appelle le Rwanda visiblement on voit que sur le plan de diplomatie on voit que la coopération RDC et Kigali s'est améliorée surtout depuis l'arrivée du président Tchisikedi au pouvoir on a vu d'ailleurs le président Kagame venir au Congo au Goma comme à Kinshasa est-ce que pensez-vous à Obionpédie aujourd'hui que Kigali jouerait à un jet de l'hypocrisie comme vous l'avez dit oui bien évidemment il n'y a même pas à douter là-dessus donc la diplomatie vous savez les relations internationales se basent sur des intérêts chacun des pays ne cherche qu'à sauvegarder qu'à préserver ses intérêts personnels nous sommes dans un monde d'intérêts nous sommes dans un monde où les relations souvent entre les états ne sont pas des relations sincères et c'est pas comme dans une relation amoureuse où on doit faire des déclarations d'amour envers sa copine mais ici nous sommes dans des questions éminemment diplomatiques des questions éminemment publiques des questions éminemment de sécurité de sûreté de chacun de nos états donc le fait que le président se rende à Kigali ou le président Kagame se rende à Kinshasa cela ne veut pas dire que ces pays ne vivent plus à couteau tiré c'est une réalité et nous avons le rapport mapping nous à la nouvelle MLOC civil nous faisons le plaidoyer pour que les recommandations contenues dans les rapports mapping soient applicables soient effectives et dans ces rapports on note noir sur blanc que le Rwanda joue à 80% et je dirais même à 90% est responsable de tout ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays comme guerre comme instabilité et ça vient de se prouver aujourd'hui et vous êtes des journalistes d'investigation vous connaissez peut-être mieux que nous et de l'autre côté Akibumba de l'autre côté Verumangabo ce sont des militaires rwandais qui sont bien présents et ça c'est connu c'est visible et plusieurs sources notamment des sources crédibles des Nations Unies ont y a confirmé toutes ces informations le groupe d'experts ici le Congo a y alerté plusieurs fois sur cet état des choses et aujourd'hui ce que nous vivons c'est ça la réalité vous avez suivi le porte-parole du gouvernement militaire du Nourkivu qui a dit qu'ils ont récupéré des équipements militaires qui n'appartiennent ni au FRDC ni au M23 donc il y a des problèmes là-dessus nous nous avons suivi le ministre des Affaires étrangères à l'Union africaine qui a épinglé qui a cité nommément le Rwanda et nous comme société civile nous ne pouvons que revenir confirmer ce qui a été dit par nos autorités même si on déplore cette ambiguïté on déplore cette confusion cette imprécision cette complaisance dans la communication du gouvernement central mais en réalité il y a un problème avec le Rwanda et ce problème doit être réglé avec de plus fortes solutions et parmi ces solutions c'est cette mobilisation nationale que nous sommes en train de lancer aujourd'hui que nous sommes en train de décréter les citoyens congolais doivent se lever nous devons montrer à la face du monde que le Congo n'est plus ce petit pays cette petite nation et qu'il doit continuer à se génuer devant des petits pays comme le Rwanda il est grand temps que nous puissions nous prendre en charge et à nous mobiliser nous nous avons vu en 2004 lorsque Laurent Kounda est arrivé à Bukavu lorsqu'il a pris la ville de Bukavu le Congo entier s'est mobilisé il y a eu des manifestations spontanées à Kisangani à Goma à Lubumbashi à Kinshasa à Matadi et ça a poussé la communauté internationale à mettre la pression sur Laurent Kounda Laurent Kounda s'est retiré de Bukavu dans moins d'une semaine donc si nous avons cette mobilisation aussi à travers la république si nous nous mettons debout tous les Congolais de l'Est à l'Ouest du Nord au Sud nous nous disons qu'il s'agit de notre nation il s'agit de notre pays il s'agit de notre patrie qui est en péril et que nous devons nous lever pour soutenir notre armée et pour dire non à ces ennemis qui sont aujourd'hui connus que nous ne sommes plus à mesure de les supporter et de les laisser faire je pense que les choses pourraient très facilement changer merci beaucoup pour cet entretien je vous en prie je n'ai pas you